Ressai TV, il est 11h, 11h30 par là, on est le 4, aujourd'hui 4 janvier, mardi. Bon, j'ai reçu un coup de fil à nouveau de l'assistante sociale qui me dit oui, il faut venir signer le contrat SIAO, donc c'est Service Orientation, c'est le O, SIAO, Accueil Orientation, Service Insertion, Accueil Orientation. Donc avec une commission pilotée par la Croix-Rouge, et donc c'est pour accéder à un foyer, où on paye une chambre assez chère, où après, bon, ils prélèvent notre argent, et en fait, ils nous gardent pendant un certain temps, pour après nous replacer dans un appartement, avec de la surveillance, c'est très carcéral, c'est très encadré, c'est médicalisé. Les chiens, donc le chien, c'est le seul établissement qui accueille les chiens dans la région, bah oui, mais les chiens sont en cage. Donc, voilà, il faut que je signe un dossier pour accéder à ce genre d'endroit. Sinon, elle m'a demandé, oui voilà, depuis quand j'avais rempli mon dossier de demande de logements sociaux, mais donc il y a des listes d'attente et tout ça, donc je ne lui ai pas répondu parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait. Donc en fait, voilà, moi je suis venu dans la région pour ouvrir une entreprise de rénovation écologique du bâtiment, c'est vraiment la solution pour le problème du climat, et l'économie d'énergie, les factures qu'augmentent, je suis vraiment dans l'air du temps. Et j'ai à faire, donc il y a des fonctionnaires complètement bornés, quand on leur dit, bon bah, après l'histoire du bâtiment, ça c'est une chose, mais bon, c'est quand même un débat auquel tout le monde devrait, la précarité énergétique, les logements vides, pendant que d'autres personnes sont entassées comme ça, dans des foyers semi-carcérales, bon, c'est quelque chose que, voilà, moi, souvent j'essaie d'amener la chose sur le... d'essayer d'organiser des rencontres, ou des... et bon, je vois bien comment tout le monde, les gens tournent les talons, mais là, bon, là je guéris de ma calvitie vraiment, quoi, je suis vraiment en train d'arriver au bout, quoi. Donc, qu'on en arrive à ce point-là, à un tel niveau de mauvaise foi avec moi, voilà, c'est-à-dire que je dis les choses, je dis que j'ai découvert une arithmétique, je guérais une calvitie, que... le problème de la thermique du bâtiment en France, du logement même, c'est simplement des histoires de volets, en fait, de maisons qui ne sont pas étanches parce qu'on n'a pas compris la thermique, parce qu'on ne comprend pas les sciences, on ne les comprend pas complètement, donc ce n'est pas entré dans notre culture. Donc, j'ai vraiment affaire, en fait, à quelque chose de... Voilà, de... ce monstre froid, là, sans âme, sans cœur, sans intelligence, hein, qui répète, qui répète, qui remplit des dossiers, euh... de façon totalement aveugle. C'est-à-dire que, bon, moi, ça fait plus de 20... ça fait 20 ans que je suis dans la précarité, hein, bon, alors, donc, avant, j'étais jeune, voilà, je ne connaissais pas trop la vie, donc, forcément, mais, je vois bien, hein, 25 ans après, je suis traité tout le temps de la même manière, hein, comme si j'étais un jeune de 22 ans, complètement paumé, qui ne sait pas où il va, et là, on... c'est-à-dire que, voilà, même, même, même en leur annonçant, attends, Cairo, parce qu'il faut qu'on aille chercher le courrier, on n'a pas le temps, tiens, là. Même en leur annonçant des choses importantes, quoi, on voit bien comment... comment le système, lui, il reste complètement borné, quoi, hein, il reste campé sur ses positions, quoi, ah, mais oui, mais, bon, vous découvrez une arithmétique, vous guérissez de votre calvitie, vous avez des idées géniales pour le... pour les entreprises, pour le logement, pour l'écologie, mais, mais, ben, bon, bon, ben, monsieur Estrada, ben, on fait comme d'habitude, hein, puis on va vous mettre en cage, euh, on va vous mettre à la rue, on vous met en cage, quoi, allô, quoi, donc, voilà, qui est le coupable, dans l'histoire. Est-ce que c'est, euh... C'est un système, quoi, hein, c'est un système de fonctionnement qui est entre les gens. Donc, euh... Viens là, Kéro, on n'a pas le temps. Viens ici, Kérosène, viens. Viens là, on n'a pas le temps. Donc, voilà, je suis dans le pâté, je me suis couché tard hier soir, je ne sais plus trop, aujourd'hui, je suis un peu dans le seau, là. Enfin, je suis carrément dans le seau. Et du coup, ma situation, elle est complètement surréaliste, quoi, en fait. Voilà, je dois me faire expulser incessamment sous peu. Euh... À côté de ça, on me propose, euh... Voilà, une... Un foyer, euh... C'est-à-dire que, euh... Ça fait... Ça fait dix ans que je me fais humilier, je me fais, euh... Je me fais discriminer, puis ça continue, ça continue, ça continue, ça s'arrêtera jamais, quoi. Et puis, euh... Parce que, bon, voilà, j'ai pas de sous, je suis RSA, donc... Du coup, euh... C'est l'État s'occupe de toi, et en fait, l'État va te tuer, quoi, en fait, hein. C'est une logique de mort, hein. C'est une logique qui cherche à exterminer l'humain, hein. Euh... Donc même, donc, si parmi tous ces humains qui se laissent marcher, qui se font marcher dessus, comme ça, bah, il y en a un qui trouve la solution un peu à tout, qui fait une guérison miracle, et qui trouve une philo, des maths et tout, bah... Ah bah merde, bah, elles sont faits comme d'habitude, quoi. Non, non, mais toi, t'es comme les autres, de toute façon, t'auras le même traitement, hein. C'est comme ça, c'est pour tout le monde. On va te... On va t'humilier, on va te marcher dessus, on va... Et puis tout ça, en plus, on est payé pour, hein. On est payé pour, et puis on le fait avec le sourire et la bonne conscience, en plus. Donc, il faut peut-être un peu, à un moment, il va falloir arrêter tout ça, hein. Parce que, en plus, là, on est rentré dans une logique d'extermination. Kérosène, on y va, s'il te plaît ! Oh, putain. Bon, moi, tant pis. On va louper le courrier. Ah, bah, elle aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501